Ben oui! Si vous n'étiez pas là mardi, si vous n'étiez pas là la semaine passée, si vous n'avez pas été sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous ne savez peut-être pas, mais Doc Mayhew est de retour à la radio à Québec et ça va se passer dans notre show. Il est là. Bon jeudi, Doc. Oui, Danny, Camille, je ne sais pas si Jordan est là, mais vous deux, au moins, j'en suis convaincu. Oui, on a mis Jordan en punitence, là, pour les 20 prochaines minutes. Tu seras peut-être là la semaine prochaine. Ça dépend toujours de l'humeur de Camille. C'est elle qui décide si Jordan est là. Oui, je suis content que Camille soit là, parce qu'oubliez pas qu'on représente à nous trois trois générations. En effet. Moi, Doc, j'ai 52. Tu es dans quelle tranche, Pierre? 71. Un jeune, 71. Non, 71 et demi. Camille, c'est jeune 21 encore. Oui, 23, les premiers, je dirais, jours de ma 23e année. Je suis content. Je suis content qu'on représente trois générations. Ça, c'est vraiment un privilège. Et Pierre, il y a beaucoup d'autres soeurs. Je vais vous mentionner. Attends un petit peu. Un autre privilège, c'est que je dois vous remercier pour le fait d'informer la collectivité ce matin d'un sujet pour lequel j'ai 41 ans d'expérience, autant chez les agresseurs que chez les agressés. Alors, ceci étant dit, je t'écoute. Oui, je veux juste dire aux gens, quand on a fait l'annonce, il y a ceux qui, peut-être, n'étaient pas à l'antenne, mais ceux qui l'étaient ont beaucoup réagi. Et plusieurs m'ont écran en disant, Dany, tu vas passer au cash. Camille, prépare-toi, tu vas passer au cash. Mais on est prêts, tu sais, on se fera brasser. Pierre, quand même, comme tu dis, beaucoup d'expérience, psychiatre. Puis tu nous as confirmé cette semaine que tu ne passeras pas ton temps juste à analyser nos propos et partager tes propos avec nous autres. Oui, non, vraiment seulement, je ne sais pas. Écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un s'insurge que quelqu'un engueule le monde. En tout cas, continuons. Bien oui. Pierre, cette semaine, on a reçu tout de suite après toi, on a fait une entrevue d'une vingtaine de minutes avec un délinquant sexuel. Oui. Beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup d'agressivité. Je veux juste te faire entendre un petit bout de ses propos. Dans mon cas, je n'ai jamais vu un enfant qui avait des relations sexuelles avec un adulte. Ça ne m'intéressait pas. C'était... C'était... Bon, je pourrais le dire, c'était des fillettes de 10-11 ans qui étaient nues, qui m'intéressaient dans les photos que j'ai vues. Oui, je faisais des recherches, genre Naked Girl, 11 years old, mais il n'y avait rien. Ça fait que je retournais au Club Bénédicte que j'avais découvert ailleurs, puis c'était ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un pédopurace? Est-ce que c'est un pédophile purace? Bien, trop peu. Trop peu peut mentir facilement. Un beau mentir, il vient de loin. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Maintenant, on peut parler, non pas de son cas à lui, parce qu'il a très bien pu l'enrober à la saveur du jour de Chouard Radio X. Le ramasser un peu, puis... Écoute, ils sont menteurs. Ça fait 41 ans que j'en évalue. Et j'ai évalué de toutes les gammes. Ce n'est pas un groupe homogène. Ce n'est pas un groupe homogène, mes amis. Alors, c'est pour ça que, n'étant pas un groupe homogène, ça prend des bons cliniciens pour les évaluer et prendre les mesures adéquates à son problème à lui. J'ai bien dit à lui, parce que les agresseuses sexuelles, il n'y en a à peu près pas. Puis quand il y en a une, elle fait les manchettes en Amérique et autour du globe. C'est une professeure qui est tripée sur un étudiant, mettons, c'est souvent le cas. Oui, puis écoute, il y a 14 ans, puis il est bâti, là, un précoce. Développement masculin précoce. N'est-ce pas? Alors, une femme qui mouille, c'est-à-dire qui est sexuellement excitée par un jeune de 9 ans. Je n'ai pas encore vu ça. Si ce n'est dans deux cas où une était déficiente intellectuelle et l'autre était psychologique, c'est les deux seuls cas que j'ai vus dans ma carrière. Alors, c'est un problème masculin, principalement et quasi-exclusivement. Le gars nous a mentionné souvent que c'était dû à l'abandon qu'il a subi étant jeune. Non. J'aime ça. On commence quand même fort comme première chronique. OK. Dany, Camille, combien y a-t-il eu de filles, de fillettes, de jeunes garçons abandonnés par leur mère en bas âge qui n'ont aucune déviation sexuelle? Alors, non. C'est une belle histoire qu'il sait raconter ou qu'on lui a racontée, que les intervenantes auprès de ces individus-là leur racontent. J'ai bien dit intervenantes. Peu de gars? Alors, ce sont des femmes. Ah oui? Peu de gars sont intervenants? Très peu. Très, très peu. Écoute, 88, 90 %, je dirais, à l'œil, ce sont des femmes qui interviennent auprès des agresseurs sexuels, des délinquants sexuels. Et les délinquants, beaucoup les intervenantes. Parce que c'est plus facile à manipuler? Plus empathique, Camille. Pardon? Plus empathique, Camille. Peut-être, envers la situation? Non, mais je pose la question, parce que je ne sais pas. Des fois, on a tendance à avoir le syndrome mère-thérésan un peu. C'est tout ça qui fait en sorte que... Oui. Il y en a un qui avait traversé 15 mois de thérapie sexuelle à Pinel. OK. Et qui m'a raconté qu'il était venu à un poil de violer son intervenante. Eh boy! À un poil. Il avait adoré l'expérience. Et deux mois, deux mois après être sorti de prison et son 15 mois de thérapeute sexuelle à Pinel, il suivait une femme en chaise roulante qui avait une dystrophie musculaire, pénétrait par le moustiquaire dans son appartement et la violait. Bon, compte tenu... Attendez, ça ne s'arrête pas là. Compte tenu qu'elle ne réagissait pas ayant une dystrophie musculaire, OK? Il lui a donné un bon coup de poing sur le nez pour qu'elle comprenne qu'elle était violée. Tout à fait par hasard, le chum, un hasard incroyable, le chum de cette femme-là vient la visiter en pleine nuit. saute sur le gars et il a été attrapé, évidemment, par les policiers sur le fait. Et ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je l'ai évaluée en prison. Ça fait que... Vous voulez la réalité, les amis, vous appelez Mayou. D'accord? Et j'en ai vu des bien pires que ça. Pierre, ce qui m'a sidéré pendant l'entrevue, Camille, tu le confirmes à nos auditeurs, c'est qu'il y a quelques-uns des auditeurs qui nous ont écrit pour nous mentionner qu'ils ont aussi cette attirance-là envers des jeunes filles de 10-11 ans. Je ne te parle pas d'un ou deux, Pierre. C'est plusieurs qui ne se sont pas identifiés, mais qui disent, regarde, je comprends ce que le gars dit, je le vis moi aussi. Qui se posait des questions. Est-ce que tu es courant à cette affaire-là? Oui. La réponse, c'est oui. Dany et Camille, il n'y a personne au monde qui a osé essayer de mesurer quel était le pourcentage d'hommes attirés vers des fillettes de 10-11 ans. Je dis bien des fillettes parce qu'ils n'ont pas de poils encore. Ils n'ont pas de signe de puberté. Alors, la puberté, ça commence avec du poil puis l'apparition des seins chez les fillettes. OK? Il n'y a personne au monde qui a osé faire une étude puis demander clairement aux hommes est-ce que vous avez un adresse sexuelle important vers les fillettes de 10-11 ans? On a peur du chiffre. Et là, ça inclut ça inclut papa chéri qui n'en a que pour sa princesse. Pas sa fille. Oui. Ah oui. Alors, ça inclut tous les hommes, y compris les pères envers leurs filles et les hommes envers l'ami de leur fille ou des petites voisines ou des choses comme ça. Ou les filles de l'oeuf blonde. Mettons, là, c'est une espèce de couple reconstitué. Famille recomposée. La fille recomposée. Est-ce que ça aussi, ça serait peurant, les chiffres? Bon. Alors, à peu près tous les pédophiles maintenant essaient d'identifier dans le décor une monoparentale avec deux ou trois enfants. Non. Oui. Ils ne sont plus, à peu près plus, dans les équipes de sport. Qu'on siège dans les écoles, autour des terrains de jeu, autour de la cour d'école, autour des piscines, il n'y en a à peu près plus qui sont là. Ils sont quasi tous à la recherche d'une monoparentale, de préférence trois enfants. Demandez-moi pas pourquoi, là. Non. OK, il spot la femme, mais il y a un arrière-pensée envers ses filles. Puis là, je suppose qu'il va se rendre bien disponible pour les accompagner dans les activités sportives. Euh, non. D'abord, gardien. Ah, non. Non, non, c'est pas subtil. Écoute, généralement, la mère monoparentale est sidérée par l'intérêt que le nouveau partenaire porte aux enfants. Écoute, ils sont d'une gentillesse, là, dont peu sont capables. Peu d'hommes sont capables. Parce que ça doit être paru comme une présence paternelle supplémentaire. Ça peut passer peut-être d'un compliment sur les vêtements de la fille, elle a une belle petite robe aujourd'hui, mais dans sa tête, lui, il pense vraiment à la très sexuelle de la chose. Mais ça paraît pas aux yeux de la femme. Oui, 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 oui. Puis écoute, gardien, généralement, ça paraît. Ah, OK. L'intérêt, l'intérêt est exagéré. Mais, tout à fait par hasard, elle ne le voit pas. Parce que, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous deux ce matin, c'est que la plupart des mères sont nulles pour protéger leurs fillettes. Dans la nation canadienne-française, c'est un petit pourcentage de mères qui protègent leurs fillettes adéquatement, des prédateurs, ou des mâles incestueux, ou des pédophiles, des déviants sexuels. ça aussi, on n'ose pas le mesurer. Quel est le pourcentage des mères de notre collectivité qui protègent minimalement leurs filles de 10, 11, 12 ans? Je me trompe-tu où il y a un peu de vérité quand je vais te dire, Doc, c'est oui au niveau des agressions sexuelles, mais aussi, c'était quand il y avait des agressions physiques, quand le père battait ses jeunes garçons, souvent, la femme, elle ignorait ça, elle n'a pas s'en mêlé. Souvent, elle est complice, puis dans bien des cas, c'est elle qui... Qui pousse la note. Qui téléguidait... Ah oui? Qui téléguidait le... Oui, 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 oui. Qui téléguidait le génitaire ou l'homme de la maison, ben oui. Ben oui. Quand il arrivait à la maison, un tel a dit si, il a fait ça. Oui, le rapportage, le bilan de la journée. Oui. Oui, le rapportage. Et ça fonctionne encore. Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se développe, cette déviance-là envers les jeunes filles? Ou c'est... On peut... c'est perceptible très tôt dans ton enfance. C'est-à-dire, c'est perceptible... C'est perceptible sur la fin de l'adolescence des garçons. Mais c'est difficile avant. J'ai beau connaître le domaine... Écoute, oui, c'est une naissance. Alors, n'est pas pédophile qui veut. Parce que, il faut bien comprendre une chose ici, là. les abuseurs sexuels, les abuseurs d'enfants sont capables de relations sexuelles complètes avec des femmes adultes. d'accord? Jusqu'à là, ils sont tous capables. Ils ont à peu près tous vécu... Ceux que j'ai évalués, moi, quasi sans exception, avaient tous vécu avec une femme puis même, certains avaient eu des enfants. OK? Alors, ils sont tous capables d'une relation sexuelle, mais pas beaucoup plus que deux à trois fois par mois, peu de lumière et douche essentielle tout juste avant la relation sexuelle. Bon. Le lien de ça, Doc, je suis curieux, là. Pardon? Pourquoi? Pourquoi la douche? Je le sens, écoute, il faut que je vous laisse réfléchir un peu. Oui? Maintenant, le pédophile, le prédateur sexuel, l'agresseur sexuel d'enfants préfère, préfère ce qu'il ressent sexuellement avec une fillette qu'avec la femme adulte. C'est un... Il faut bien comprendre que la pédophilie est un mode préférentiel d'excitation sexuelle. Ils sont excités plus vite et plus fort par une 11 ans que par une 30 ans. Puis même une 18 ans. C'est un mode préférentiel. et généralement, dès que les premiers signes de puberté, surtout la pilosité pubienne apparaît, terminez. Terminez, ils en prennent une autre. OK. Il n'y a plus d'excitation. Il faut passer un... c'est de la consommation rapide. Non. Non. Ce n'est pas nécessairement de la consommation rapide. Il y en a. Il y a tous les modèles. Oui. Mais, mais généralement, ça dure 2, 3, 4 ans. Avec la même jusqu'à temps qu'il y ait pilosité. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Est-ce qu'ils t'ont dit la vérité, Doc? Parce que depuis tantôt, on comprend que ce sont des champions menteurs. Ben, écoute, mentir à maillot, il faut que tu te lèves de bonheur. C'est bien dit. J'ai l'impression que mentir, oui. J'ai l'impression aussi que mentir, dans leur cas, c'est quasiment plus pour que ça passe auprès de la société. Un faux sentiment que ça va être accepté de diminuer un peu. Ou encore, le contraire, de glorifier ce qu'ils font. Le mensonge va rendre ça plus romancé, plus beau pour que ça passe mieux. Je trouve ça spécial. ils m'ont presque, j'en ai évalué beaucoup, plusieurs douzaines. Et ils m'ont presque tous dit que, ben oui, mes lecteurs, c'est elle qui voulait. Hey boy. C'est elle qui venait à moi. OK. Ils m'ont presque tous dit ça. voyons. Puis, le pire, c'est que c'est vrai en partie. Mais après ça, je grattais. Je grattais sur leur façon de procéder. Et ils sont généralement, ceux qui ont eu plusieurs abus, qui ont abusé de plusieurs personnes, développent des stratégies. Et généralement, c'est l'attention à la petite, à la jeune et des cadeaux. OK. Ouais. Y compris, y compris les bords de chocolat. Doc, je veux t'entendre parce que j'ai pris un bout d'entrevue que tu avais donnée il y a quelques années et tu disais que le succès des thérapies, c'est pratiquement nul. Ça, c'est hallucinant. Dans les gros cas. C'est pour ça, ne mettez pas toutes les agressions sexuelles dans le même plat. Vous faites une salade infecte. Vous savez, l'oncle à Noël, Noël va s'en venir dans une couple de mois, et l'oncle de 35-38 ans qui a une nièce de 15 ans. Puis, elle a une paire de seins. Écoute, au ferme, le quitte au complet. Tu comprends qu'il l'a vu dans la piscine cet été-là, en bikini. Et là, Noël s'en vient. Il va prendre un coup, une couple de profs de cannabis, et là, il va essayer, en passant, d'y mettre la main sur ça. Est-ce qu'on va intervenir auprès de cet homme-là comme celui qui a abusé de 26 fillettes de 9 à 11 ans? Ben non. On va banaliser. On va banaliser. Ah bon, il était faux. Non, c'est pas le même propre. Oui, mais ça sera pas la même approche. Alors, les thérapeutes de la parole auprès des agresseurs sexuels pour les moins de 13 ans, c'est pas les mêmes interventions parce que c'est pas la même sévérité de déviation. Au niveau international, il est reconnu que plus jeune est la victime du pédophile, plus sévère et dangereuse est sa déviation. Vous me suivez? Oui. Alors, l'intervention ne pourra pas être la même. On ne commencera pas à offrir une castration chimique ou chirurgicale à toutes les ongles qui ont poigné un sein ou une fesse de leur nièce de 14 ou de 15 ans. Mais non, là, écoute, j'aime autant vous dire qu'on va manquer d'hommes pour le temps. On va manquer de thérapeutes. Au Québec. Mais oui. Non, non, pas la même chose. Alors, les thérapeutes de la parole, thérapie de groupe pour ce fait mon oncle-là, oui. Mais pas pour les déviants sexuels sévères. Alors, Pinel et Robert Gifford à Québec ont développé une approche pour tous les agresseurs sexuels. Faites pas ça, s'il vous plaît. Pierre, merci pour cette première intervention-là. Ça lance bien la saison, je peux vous le dire. Ça réagit déjà beaucoup sur le texto, c'est bien. Pierre, on peut aussi t'entendre. Oui, le jeudi avec nous à 11h, mais t'es sur les réseaux sociaux, t'as ta plateforme avec ta co-animatrice Josée. Les gens qui veulent t'écouter, ça se passe de quelle façon? Simplement, écoute, c'est sur la plateforme Patreon, P-A-T-R-E-O-N et c'est un abonnement, c'est un abonnement mensuel, il y a trois forfaits et vous pouvez participer, on a beaucoup de plaisir et ce matin, j'ai fait bien attention peut-être et j'ai échappé une couple de mots parce que là, je suis en train de prendre l'habitude d'absence totale de censure. Oui, c'est ça, c'est pas même games à Internet. Pierre Mayou, merci beaucoup à la semaine prochaine. Dany, qu'il y a un privilège que vous m'accordez. Ça a été un plaisir. Bye. Bye-bye.